Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy, j'ai 28 ans, j'habite sur Grenoble. Ma passion et mon sport, c'est le VTT Trial, donc c'est monter sur des obstacles avec un VTT. Mais maintenant, je me suis vraiment diversifié dans toutes les sortes de VTT, donc le VTT enduro, le VTT de descente, le vélo de route, voilà, un peu toutes les disciplines du vélo, c'est ça ma passion. Alors j'ai été 3 fois champion du monde junior, 3 fois vice champion du monde senior, 2 fois champion d'Europe, vainqueur d'une coupe du monde. Alors le Bomber Show, c'est une structure que j'ai créée de démonstrations, donc on fait des démonstrations partout en France et dans le monde. Donc c'est des démonstrations VTT Trial, VTT Freestyle, on fait aussi des initiations pour les jeunes, avec des petites résiennes et aussi des vélotrières un peu plus grands. On tourne aussi des films, on était à Dubaï là récemment pour tourner dans un film Bollywood, on faisait des cascades et tout. Qu'est-ce qu'on fait d'autre aussi ? Des stages, donc voilà, c'est vraiment tout ce qui tourne autour du vélo, initiation, démonstration, voilà. Alors je dirais YouTuber maintenant, c'est vrai que j'étais compétiteur pendant plus de 20 ans, maintenant c'est vrai que je me consacre vraiment sur YouTube, donc je dirais vraiment YouTube. Mes 3 événements préférés, alors je dirais, alors là cette fois-ci en tant que compétiteur, ça a été mon premier championnat du monde, c'était vraiment mon premier titre, donc là j'en garde vraiment un très bon souvenir. Je dirais aussi maintenant le salon du fitness, super expérience et puis c'était vraiment un nouveau domaine pour moi, donc voilà, quelque chose de complètement différent. Et troisième, je dirais Ninja Warrior, vous allez voir dans quelques semaines ma participation à Ninja Warrior, c'était un événement complètement différent, mais vraiment que des bons souvenirs. Ma vidéo préférée, je dirais que c'est celle vélo contre athlétisme, ça a été une de mes premières, c'était mes débuts sur YouTube, elle a cartonné et dans cette vidéo-là, je suis à quelques centimètres de battre un record du monde de 100 hauteurs. Donc là, ça m'a marqué et j'espère vraiment le battre ce record du monde parce que j'étais vraiment à ça, donc restez bien connectés, peut-être que je vais le faire très prochainement. Je dirais que tu y passes de manière assez simple en fait, c'est surtout en fait dans ta tête, compétiteur, c'est-à-dire que tu vas vraiment t'entraîner pour un but. Divertissement, finalement c'est le même état d'esprit, c'est-à-dire que tu vas créer des vidéos, créer du contenu, tellement pour divertir et c'est un travail tout comme les autres. Mais je pense qu'il faut savoir aussi avoir cette ouverture d'esprit et se dire voilà, on va travailler sur un projet, on va le mener à bout, tout comme la compétition, on va s'entraîner pour aller à la compétition. C'est assez simple finalement d'y aller, mais je pense que c'est aussi une ouverture d'esprit qu'il faut avoir, de sortir de ce monde de la compétition. Ninja Warrior, c'était une expérience extraordinaire comme je dis dans la question précédente, c'était juste quelque chose que je redoutais mais aussi que j'admirais. J'ai vu plusieurs saisons à la télé et c'est ce genre de défi en fait, moi c'est vraiment les défis qui m'intéressent. Donc je me suis toujours dit, j'ai envie d'y participer, je veux voir si je suis à la hauteur de le faire. Et d'y participer, déjà en plus sur une grosse production, parce que mine de rien ça paraît très simple à la télé mais il y a une grosse équipe qui est autour. C'était juste une expérience de dingue et c'est surtout du dépassement de soi, quelque chose de vraiment intense. Très bonne question, en fait je suis allé un peu à l'arrache on va dire. Il y a une petite salle à côté de chez nous à Grenoble où j'ai eu l'occasion de m'entraîner une ou deux fois. Mais vraiment j'y suis allé en mode, vas-y je vais dire tu vas t'éclater et tu verras bien ce que ça donne. Je n'y allais pas dans un but de gagner donc je me suis dit vas-y tente et puis tu verras bien ce que ça donne. Pour démarrer le trial c'est assez simple en fait. Donc soit vous avez la possibilité d'aller dans un club tout simplement mais ça reste encore assez rare actuellement. Il y a très peu de clubs en France. Soit vous le faites de votre côté, il y a des tutos soit sur ma chaîne soit sur internet, enfin peu importe. Et après je pense que ce qu'il faut c'est vraiment pratiquer un maximum. C'est un sport assez difficile donc il faut pratiquer régulièrement et puis voilà s'entraîner assez souvent et surtout avoir un bon vélo. Alors un conseil pour débuter le trial c'est déjà peut-être avoir un vélo. Sous-titrage Société Radio-Canada